Musique Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux géoliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le géolier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là ! » Ayant réclamé de la lumière, le géolier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ? » Ils lui répondirent, « Croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le géolier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada